... Mercredi 25 décembre, bonjour et bienvenue à vous dans ce Flash Info sur RTI 1. Les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël aujourd'hui. La nuit d'hier a été consacrée à la prière dans toutes les églises. Au Vatican, le pape François a célébré sa première messe de minuit, neuf mois et demi après son élection au Saint-Siège. Il a allumé une lumière pour la paix dans le monde. En Côte d'Ivoire également, les chrétiens sont sortis nombreux pour prendre part à cette messe de minuit. Les forces de l'ordre ont aussi joué leur partition. Plusieurs patrouilles ont cadrillé et continuent de sillonner les différentes communes d'Abidjan afin de sécuriser ces fêtes de fin d'année à Boussanego. Les éléments de la police nationale sont présents à tous les coins des rues. En cette fin d'année 2013, aucune commune n'échappe à leur contrôle. Et c'est dans la régulation de la circulation que leur présence se sent le plus. Pour la sécurisation du district autonome d'Abidjan, des dispositions sont prises pour parier à toute éventualité. Dans les points sensibles des quartiers, des postes d'observation sont en place pour surveiller tous les mouvements. Les lieux de culte, les maquis et tous les endroits fréquentés seront sous contrôle. Des lieux identifiés comme des zones criminogènes dans les quartiers sont également circonscrits par des patrouilles pédestres. Ajouté à cela, la fouille des véhicules, le contrôle des pièces afférentes ainsi que celui des pièces nationales d'identité. Il faut rassurer la population ivoirienne, surtout abidjanaise, pour ne pas qu'elle entretienne ce sentiment de peur, qu'elle vive dans une certaine cause et que ces opérations-là puissent les amener à tourner la page sur ce qui s'est passé l'année dernière. C'est une opération à caractère dissuasif. Pour l'effet des fins d'année et du nouvel an, les forces républicaines de côté d'Ivoire, la police nationale appuyée par l'ONU-Ci, entendent relever le défi de la sécurité et permettre aux Ivoiriens de passer de bonnes fêtes. Les enfants handicapés, les enfants victimes de guerre, les enfants de la rue, tous ont reçu des cadeaux pour illuminer cette fête de Noël. Le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant entendent par ce geste permettre à ces tout-petits défavorisés de vivre eux aussi la magie de Noël et de vivre des moments de bonheur. Les enfants démunis de la commune d'Issia ont eux aussi reçu des cadeaux. Leur père Noël était plutôt une mère Noël. La vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Célestine Trasieret, a offert des jouets à plus de 500 élèves issus de milieux défavorisés mais avec d'excellents résultats scolaires. Au Cameroun, comme partout ailleurs, les fêtes de fin d'année sont des moments d'effervescence et de joie. Pour la Noël, les Camerounais avouent des pensées sans compter pour faire plaisir aux enfants. C'est aussi le moment d'organiser des retrouvailles en famille ou entre amis. Les marchés, les centres commerciaux et autres boutiques sont pris d'assaut pour le plus grand bonheur des commerçants. Et puis, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert hier mardi 24 pour l'envoi de près de 6 000 nouveaux casques bleus au Soudan du Sud, ce qui va presque doubler les effectifs des forces de maintien de la paix de l'ONU dans le pays. Sur place, les forces du président Salva Kiir affrontent les rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 13h sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada